Gaëtan, tu as prolongé ton contrat avec le Paris FC pour une saison supplémentaire jusqu'en juin 2024. C'est quoi le premier sentiment qui domine ? Beaucoup de bonheur à prolonger avec ce club, c'est une chance. C'est une chance pour moi parce que déjà on me laisse la possibilité de le faire. Tout le monde l'accueille avec beaucoup de plaisir. C'est une chance d'être dans un club et entourée de personnes qui nous font confiance. J'ai eu cette chance depuis de nombreuses et nombreuses années ici. Donc ça paraissait normal que je continue. Je me sens bien sur le terrain et le club veut que je continue. Donc on était en adéquation sur ce point. Quels vont être tes objectifs sur cette saison 2023 ? Performer individuellement et collectivement, aller chercher un titre, ce que je rêverais. J'ai encore plein de rêves et le temps passe vite mais les rêves restent. J'aimerais avec ce club vivre des expériences exceptionnelles. D'abord qu'on se qualifie pour la Champions League, ça serait extraordinaire. Donc finir troisième cette année et passer le tour préliminaire. Mais déjà essayer de finir troisième parce que la concurrence est très difficile. Et puis pourquoi pas aller chercher la Coupe de France l'année prochaine et une nouvelle fois la qualification pour le club. Le 28 octobre 2023, tu auras 38 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu le temps qui passe aussi, que ce soit pour le club mais aussi pour toi ? Ça passe vite, ça passe très vite. Ce sont des années qui sont remplies de beaucoup de questionnements, de réflexions. Et en même temps on profite énormément. Moi je m'éclate, je suis dans une équipe avec des coéquipières qui sont top. Je mesure la chance que j'ai d'avoir un staff de cette qualité. Je mesure la chance que j'ai d'avoir des responsables de club de cette qualité. Donc en fait j'ai tout le loisir avec le recul de pouvoir profiter à fond de chaque moment. Et c'est une vraie chance. Après avoir 38 ans c'est aussi arriver à un âge où il faut prendre des décisions. J'ai envie de dire, parfois c'est à 32, d'autres à 35, d'autres à 40. Parce que notre coach a l'arrêté, elle avait plus de 40 ans. Mais voilà, pour moi ça va être une année, l'année de mes 38 ans. Ça sera l'année où tout s'arrête en même temps et tout va recommencer. Puisque j'ai décidé que ce sera ma dernière saison. Ta dernière saison, donc tu décides d'arrêter ta carrière. Le 30 juin 2024, ça sera la fin de ta carrière de footballeuse professionnelle. Du moins ça sera la dernière fois où je porterai le maillot du Paris FC. Je souhaite que... J'aime les symboles et je trouve que le symbole des Jeux Olympiques est un symbole important. Je l'ai déjà vécu à Londres. Et je joue à Paris, j'aime Paris, je vis à Paris. Donc terminer ma carrière aux Jeux Olympiques à Paris 2024, ça sera mon rêve ultime. Et voilà, et le club va me permettre d'abord d'atteindre des objectifs et des rêves que j'ai en club. Et je l'espère de pouvoir faire les Jeux Olympiques. Voilà, c'est mon dernier rêve un peu fou. J'ai toujours été un petit peu folle. Et voilà, c'est difficile de dire ça va s'arrêter. Mais ça va s'arrêter. Comment on appréhende justement cette décision quand on a près de 38 ans, quand on a plus de 20 saisons au plus haut niveau dans son sport ? Comment on appréhende ça ? Arrêter est très difficile. Très très difficile. Et que ce soit en 2024, en 2025 ou en 2026, je pense que la difficulté sera la même. Donc il faut savoir prendre des décisions. Ce symbole de Paris 2024 est important. Je pense qu'il me faut du temps pour appréhender l'arrêt de ma carrière. Et le définir un an avant, du moins un an et demi avant, parce que cette saison n'est pas terminée. C'est permettre d'abord à moi-même, je vais penser un peu à moi, de m'y préparer à ce changement de vie, qui est quand même un vide énorme pour tout le monde, même si j'ai beaucoup d'activités. Mes coéquipières ne seront plus mes coéquipières. J'aurai plus de planning sportif, j'aurai plus la compétition, je ne me lèverai plus pour aller jouer un match. Donc tout ça, j'ai besoin de le préparer. J'ai beaucoup d'amis et de familles qui me suivent énormément et qui, je pense, eux aussi ont besoin de le préparer. Donc ça laisse une année de bonheur où on va partager, profiter de chaque moment. Mais voilà, pour l'instant, on va encore profiter de cette fin de saison, parce que je pense qu'elle est très importante pour la saison suivante. Mais dans la vie, il faut prendre des risques. Dans un an, je n'aurai peut-être pas envie d'arrêter, je serai peut-être même encore au top. C'est possible. Mais c'est beau aussi de choisir quand on arrête. Est-ce que c'est la Gaëtane Tinet footballeuse professionnelle, ou c'est Gaëtane Tinet la femme qui prend cette décision ? Je pense que c'est plus la femme. C'est vrai que pendant sa carrière, en fait, on oublie que le temps passe, mais on enchaîne les compétitions, on enchaîne sa carrière. Et puis le temps arrive, et puis on se dit, merde, putain, j'ai 37, la prochaine 38, en 2024, 39. Il y a des projets sur lesquels le temps ne s'arrête pas, et je n'ai pas envie de regretter. J'ai des certitudes sur rien, mais un projet de famille, un projet personnel, ça peut prendre aussi... Il y a une limite aussi. La limite, ce n'est pas 37, ce n'est pas 38, et il y a beaucoup d'incertitudes sur tout ça, mais je n'ai pas envie de regretter plus tard. Donc il faut faire des choix, et puis voilà, j'aurai une carrière incroyable. J'ai commencé en première division, j'avais 14 ans. J'allais avoir 15 ans. J'étais à Saint-Mémy, c'était en septembre 2000, j'allais jouer à Quimper, en national 1A à l'époque. Et aujourd'hui, je vais faire l'année 2023-2024 en D1. Aujourd'hui, je suis meilleure passeuse du championnat. Je ne peux pas rêver mieux, alors on en veut toujours plus. On ne peut pas tout avoir. Et dans la vie, il faut faire des choix, et mon choix, il est fait. Et ça, ça pour d'autres bonheurs qui seront différents, mais qui apporteront aussi beaucoup de choses. Et puis ma passion pour le foot, elle restera évidemment intacte. Alors après, dans quoi j'irai ? Je ne sais pas. J'ai plein de possibilités, et j'essaye d'apprendre partout. Mais on parle souvent de fin de carrière. Je ne me vois pas arrêter, décider d'arrêter deux mois avant. Ça serait trop court. Si je devais arrêter là, à la fin de l'année, et l'annoncer là, ça serait trop court. Et en même temps, un an et demi, c'est demain. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir 500 jours à venir qui vont être extraordinaires, où je vais profiter à la fin. Le foot est addictif pour moi. Parfois excessif. Je peux ne pas dormir de la nuit si on fait un mauvais résultat, ou si je fais un mauvais match. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Et si je ne le décide pas, ça va être trop long. Voilà. Donc c'est décidé. Il y a assez de monde qui m'a demandé si j'étais sûre. On peut penser par mon émotion que je ne le suis pas, mais foncièrement, je le suis. Je me connais par cœur. Et j'ai cette chance inouïe de dire, il me reste encore beaucoup de jours à profiter. C'est top. Et encore une fois, on ne sait pas comment demain sera fait. Mais dans mes prévisions, j'aime bien quand c'est bien organisé. Je veux pouvoir aussi dire au revoir à tout le monde et faire mon dernier match à Montpellier, à Lyon. Aller voir les supporters qui me voient jouer depuis 20 ans et pouvoir dire au revoir au petit papy, à la dame qui vient toujours. Alors ça ne représente pas grand monde, mais pour moi, c'est important. Je suis beaucoup sur les relations. Et puis pouvoir permettre aussi à ceux qui m'aiment de venir m'avoir joué et puis faire un truc sympa. En fait, ce que je veux, ce n'est pas non plus que ma dernière année. Ce que je veux, c'est gagner avec l'équipe du Paris FC un dernier trophée. Et j'espère que ça sera pour ma dernière année. Si ce n'est pas le cas, je donnerai tout jusqu'à la fin pour que l'année d'après, l'équipe soit dans la meilleure disposition pour commencer la saison prochaine. Voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...